Voilà, de retour dans le déesse world à Paris. Et vous voyez, ils ont installé une des toutes premières déesses et je l'ai entre mes mains. Le bouquin sur lequel je travaille depuis des mois. Je suis très ému parce que c'est un livre, je vous présente un peu maladroitement, c'est un livre autant à voir qu'à lire. Généralement, ces beaux livres, on les regarde mais on ne les lit pas. Donc moi, tout mon challenge a été d'essayer de faire que ce soit intéressant. C'est un roman, l'histoire du relancement de la déesse. Vous savez, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Toute une partie au départ avec beaucoup de photos historiques. Et puis après, on rentre dans les secrets de conception de la voiture. Vous voyez, il y a des... Ça, c'était encore la C3 coupée, on n'appelait pas ça la déesse. On a beaucoup de photos de dessins uniques sur les différents prototypes qui ont eu lieu. En fait, j'ai intervouvé une quarantaine de personnes pour ça et qui m'ont tous raconté. C'est intéressant parce que j'ai eu à la fois les designers, ça c'est classique, mais aussi les directeurs techniques, les chefs de projet qui m'ont tous expliqué les difficultés que portaient toutes les innovations qu'il y avait dans l'organisation, à la fois de la chaîne, de la voiture. Vous voyez, on va plouer sur les terrasses qu'il prépare la DS5, etc. Enfin, je suis très fier. Je suis très fier. Merci aux éditions à Pierre-Henri Verlac et puis à Julien Imbert qui a fait la direction artistique. Voilà, il arrive... Il y a beaucoup de choses sur la Chine aussi. Vous voyez, on apprend plein de trucs. Parce que beaucoup de gens m'ont raconté des choses que certains des uns et les autres ne savaient pas. Certains designers savaient des choses que les directeurs de projet ne savaient pas et vice-versa. Donc, en recroisant les infos... C'est un roman, hein ? C'est un roman cette histoire du relancement de la DS. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Est apparu la DS3, la DS4, la DS5. Les gens connaissent peu l'histoire. Et c'est une histoire qui remonte il y a 10 ans, qui commence en 2004. Et à l'époque, il faut savoir qu'on n'a pas le droit de parler de DS chez Citroën. C'est comme un père trop présent qui aurait énormément réussi et l'enfant qui n'a pas réussi. Et qu'à chaque fois, on lui dit, ah, votre papa est formidable. Ça les énervait chez Citroën. Donc, ils ne voulaient pas en parler. Et petit à petit, au début des années 2000, la marque reprend confiance. Et en 2004, on a l'idée de remplacer la C2, qui est la petite berline trois portes, par un modèle un peu plus cher. Ça commence là. Mais même dire, on va essayer de vendre un prochain modèle qui serait vendu 10 ou 15 % plus cher. Même ça, on dit, bon, si on va y arriver. Et ça démarre comme ça. Et les équipes du style, elles, se lâchent très vite, menées par Jean-Pierre Plouet. On a des envies de faire des voitures plus audacieuses, marquantes. Et il y a un type qui, lui, est au produit, qui s'appelle Vincent Besson, qui comprend l'intérêt aussi d'essayer de pousser les curseurs un peu plus loin. Mais on ne parle pas du tout de DS à l'époque. Et donc, ils ont deux projets. Donc, ces deux coupés, le coupé C4, qui vont après devenir DS3, DS4. Mais c'est simplement l'arrivée de Christian Streff, le nouveau président de PSA en 2007, qui, lui, très vite, il se dit, mais Citroën, Peugeot, ça va se faire bouffer par les marques low cost en bas et premium en haut. Il faut qu'on ait des voitures avec plus de valeur. Et il dit, chez Citroën, je veux des voitures premium. Qu'est-ce que vous avez ? Alors, on lui montre ces deux projets-là, la petite DS3, qui ne s'appelle pas comme ça à l'époque, et la DS4. Et là, il dit, mais c'est très bien, mais mettez-moi plus de valeur, je veux les vendre plus cher, il faut que ça soit plus. Et finalement, pendant des années, au début du projet, il s'était battu pour essayer de gagner de la valeur sur la voiture. Et là, on leur dit, il faut faire beaucoup plus. Donc, ça a tout bousculé. Et Vincent Besson, qui était au produit, a expliqué à Christian Streff qu'on ne pouvait pas vendre des Citroën au prix des Audi, qu'il ne fallait pas non plus aller trop loin, il fallait rester juste par rapport à la marque. Et c'est comme ça que ça démarre. Et donc, il pousse ces projets-là. Et puis ensuite, il y a une troisième voiture qui va arriver dans le lot, qui va être la DS5. C'est un troisième projet. Et en voyant les trois voitures, là, Streff va dire, il faut un nom pour cette gamme. Et personne n'ose sortir le mot DS, le nom DS. C'est simplement au bout de huit mois de réflexion que le directeur de la publicité, qui s'appelle Jean-Marc Savigny, qui dit, mais pourquoi on ne remettrait pas DS ? Mais ils vont proposer ça à Streff et au président de Citroën, à l'époque, qui s'appelle Gilles Michel, qui, eux, sont récents dans l'entreprise. Ils disent, mais oui, c'est une très bonne idée. Mais plein de gens dans l'entreprise disent, mais on ne veut pas ressortir DS. On va se moquer de nous. On va nous dire qu'on est fou, qu'on est prétentieux. Et tout le livre raconte toute cette prise de conscience et comment, petit à petit, l'entreprise retrouve confiance en elle-même. Le marché prioritaire pour cette DS, c'est la Chine. Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi elle est si bien reçue en Chine, cette DS ? Eh bien, je crois que la Chine, c'est très simple. DS surfe sur l'image de la France et en particularité de Paris. C'est ça qui est d'autant plus paradoxal. Tout à fait accepté en France de parler de nos marques de luxe, que ce soit Vuitton, Hermès, Gior, Guerlain. Ça ne gêne personne. La haute couture. La haute couture, qui est française et qui est parisienne. Eh bien, DS est associée spontanément par les Chinois à ce monde-là. Alors que pour un Parisien, ça va être un cliché si vous montrez la tour Eiffel et une robe haute couture dans une voiture. Mais un Chinois, lui, qui a un peu d'argent et qui a envie de se différencier, il va acheter ça. Donc ça aide merveilleusement sur ce marché du haut de gamme. On a des voitures avec une forte personnalité qui ont cette aura de cette image de Paris qui accélère leur notoriété à l'étranger. Bon, il faut savoir que c'est encore tout petit DS par rapport au major allemand. Mais ça démarre. Et pour le moment, les gens qui s'intéressent à DS en Chine, c'est des gens beaucoup plus jeunes qu'en France, c'est des gens qui ont parfois une trentaine d'années et qui sont souvent des gens qui veulent se démarquer, des jeunes architectes, des types qui travaillent dans l'high tech, dans le web, etc., qui veulent des voitures comme ça empreintes de fortes personnalités et qui veulent déjà sortir des standards que peuvent être les Mercedes, les Audi, etc. Mais il y a encore un long chemin. N'oubliez pas qu'Audi s'est construit en 20 ans. DS, ça ne fait que 3 ans. Donc on verra où ils en sont dans 20 ans.